bonsoir tout le monde alors petite vidéo mais avec pas mal de choses intenses aujourd'hui voilà c'est cool par contre voilà je lui cède la priorité mais non non vas-y allez-y donc voilà bon c'est cool voilà effectivement j'avais priorité mais bon je lui laissais volontiers bah bon puisqu'il me laisse passer on en profiter c'est cool par contre ici rue bordelot ça arrive souvent d'avoir des soucis donc rappel cette rue fait 400 m 400 m les automobilistes qui sont derrière moi puisqu'ici il est impossible de me dépasser du cas des véhicules en face doivent patienter 400 m et donc à 25 km heure et là je suis même plus rapide faut juste attendre 26 secondes et celui que j'ai derrière d'un manifestement il n'a même pas envie de le faire oh oui alors désolé mais c'est pleinement justifié le type a touché mon écarteur de danger donc déjà lui fait signe que non ce n'est pas possible je ne vais pas rouler dans la rigole pour laisser passer même dans ce cas là il ne pourrait pas laisser un mètre de distance latérale la preuve ben voilà boum il me frôle il touche mon écarteur de danger écarteur de danger qui ne fait que 30 cm et quand on regarde ici la photo on voit bien que c'est impossible de laisser un mètre de distance avec en plus un cycliste qui serait sur le côté de sa bagnole donc dans ce cas là qu'est ce que vous devez faire vous devez attendre simplement derrière le cycliste en gardant les distances 400 m c'est quand même pas compliqué d'attendre un tout petit peu quelques secondes pour la sécurité d'autrui donc déjà là bien sûr ça commence déjà à être intense de mon point de vue et donc ça va pas m'aider à ce que je sois de bonne humeur j'avoue que les chauffeurs de bus qui font un peu n'importe quoi avec leur distance voilà ici moins d'une seconde entre l'arrière de mon vélo et son véhicule c'est criminel et là il sera pas encore plus si je tombe il a même pas le temps de réaliser que je tombe et il me roule dessus ça aussi c'est dans le code de la route d'accord c'est une question de sécurité et un professionnel est censé comprendre ça et faire en sorte de respecter les règles alors les fameuses règles entre autres ici on est dans une zone partagée qui est limitée à 20 km heure je suis à 20 km heure donc déjà ce n'est pas normal que le bus me rejoigne que j'essaie de lui faire comprendre en lui montrant d'ailleurs 20 km heure ici monsieur aucune raison de le coller et surtout surtout que de toute manière il va être bloqué et moi je vais me faufiler à quoi ça sert à part à mettre du danger pour rien et en tant que professionnel sa priorité d'ailleurs c'est la priorité de tout le monde sur la route c'est la sécurité c'est pas aller vite c'est pas avoir facile c'est pas ah ouais non mais je veux me garer où je veux non non la priorité c'est la sécurité de tous c'est tout point barre ah oui un petit ras le bol là mais c'est pleinement justifié aussi alors noté entre parenthèses la façon dont moi je me faufile et donc je vais plus vite que les automobiles le le bus là qui était pressé il est déjà bien bien loin derrière moi clairement et pour rappel par rapport au carrefour on ne s'engage pas dans un carrefour si on n'est pas certain de le dégager entre autres une des priorités c'est pour permettre si jamais il devait avoir des véhicules prioritaires qui passent que soit ambulances pompiers ou autres ils doivent pouvoir passer c'est tout question de sécurité aussi on ne bloque pas un carrefour c'est ce qui provoque les bouchons d'ailleurs alors une autre petite séquence ici j'ai un zozeau qui me colle très fort et en plus il n'accepte pas la remontrance mais quand je vous dis qu'il était très près il était beaucoup trop près alors les distances normalement c'est deux secondes là voilà la limite de une seconde donc là il est déjà encore moins qu'à une seconde il est à une demi seconde j'ai pris le repère avec la voiture bleue c'est du délire c'est complètement débile je ne saurais pas dire autre chose alors du coup j'en ai ras le bol ce qui va expliquer qu'à un moment donné c'est terminé je ne tolère oh c'est ça ouais la limitation c'est combien ici et les distances vous n'avez pas besoin de rouler aussi dangereusement vous avez gagné du temps c'est bien ben voilà putain allez vas-y tu vas être en retard vas-y vas-y dépêche toi ben oui putain tu vas arriver en retard alors rappel cette rue elle est limitée à 30 km heure j'étais à 30 km heure je l'ai vu débouler derrière moi mais à toute vitesse il était sans doute pas loin de 50 km heure au minimum et il m'a collé à quelques mètres alors que j'étais à 30 km heure tout ça pourquoi pour rien car bien sûr bien entendu regardez qui je retrouve un peu plus loin ben voilà bien sûr bien évidemment ah ça valait la peine monsieur ça valait la peine de faire n'importe quoi ça vaut la peine alors un vélo couché et tout ce qu'il y a de plus réglementaire ah ouais bah ouais c'est ça bien sûr tout à fait regardez vous allez encore faire n'importe quoi sur un passeur poqueton c'est bien non mais bravo monsieur super je continuerai à batailler à ce niveau là et même mettre donc du coup la misère à tout individu qui confond la route avec un circuit de course la priorité ce n'est pas la vitesse ce n'est pas la votre facilité la priorité c'est la sécurité de tous on s'y est tous engagés allez bonne route tout le monde bon